Remise symbolique de clé de véhicule par le président du conseil d'administration de la RTI au directeur général adjoint qui a son tour les remet au directeur des moyens généraux. La RTI vient ainsi de faire un bon qualitatif dans le renforcement de son parc auto. Cet échantillon des 44 véhicules acquis sur fonds propres fait économiser à la RTI 250 millions de francs CFA pour la location de véhicules, surtout pour les grandes missions. C'est le fruit des efforts des agents qui permet à la RTI aujourd'hui de pouvoir accueillir tous ces matériels. Je vais citer quelques-uns de ces efforts pour montrer que par nos propres ressources, ce que j'avais dit vraiment qui était important, on est capable de faire beaucoup de choses. Nous avons la chance d'avoir de par notre métier une bonne relation avec notre tutelle et avec les autorités. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup à faire pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc il faut aussi que chacun regarde, et plus particulièrement la RTI, ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, par nos propres efforts. Autre bon point, l'acquisition de ce cadre de production. Il va permettre de couvrir les grands événements avec beaucoup plus de sérénité et d'aisance. Ce qui a été équipé de huit caméras et des régions disposent également d'un groupe électrogène pour assurer son autonomie. La remise des véhicules a été aussi l'occasion pour le directeur général de la RTI d'inviter ses collaborateurs à plus d'abnégation au travail. Tout ce que je vous ai promis, nous sommes en train de vous le donner. Donc de la même manière, je mettrai la pression à chacun d'entre vous. Parce que si moi j'atteins mes objectifs, vous devez atteindre les vôtres aussi. Donc vraiment, c'est vraiment le sens un peu de tout ce qu'on fait. On est capable de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Je crois qu'il faut vraiment que la RTI, on retrouve toute notre confiance, toute notre sérénité. Avec l'acquisition des moyens de production et de locomotion, la RTI prépare activement la concurrence avec la libéralisation de l'espace audiovisuel annoncé pour bientôt.